Les députés sur la route nationale 14, c'est la route Koudougou-de-Dougou en chantier. En principe, les travaux de construction et de butimage prennent fin dans trois mois. Les élus nationaux sont allés constater le niveau d'exécution des travaux. Sylvain Bebamba. Nous sommes sur la route Koudougou-de-Dougou en construction depuis 2010. Les travaux exécutés à un taux global de 81,62% accusent un certain retard. Les députés de la commission du développement économique et de l'environnement Koudougou veulent comprendre. Ici à Ténado, 25 kilomètres de Koudougou, les populations attendent toujours le bitumage de la route. Sur 129 kilomètres de long, 17 kilomètres sont encore en terre rouge. Il reste trois mois pour finir ce tronçon. Et il y a environ 17 kilomètres où il n'y a toujours pas d'asphalte posé. On a constaté que les ouvriers n'avaient pour la majorité pas de chaussures. Les bottes de protection, les gilets des chantiers, les casques. Nous avons regardé la route en Véna et je crois qu'il y a quelques-uns qui ont eu des préoccupations qu'ils ont posées aux techniciens et qui ont également donné des réponses. Nous avons également noté un grand retard dans l'exécution des travaux qui sont essentiellement liés à la non-maîtrise des risques de projet depuis la conception jusqu'à la réalisation. Nous avons vu qu'il y avait trop de virages et dans la construction, ils n'ont pas tenu compte du moment de la dangerosité de ces virages. Ensuite, ce qui nous a préoccupés aussi, c'est le problème environnemental. Beaucoup d'arbres ont été coupés, mais on n'a pas vu un seul arbre qu'ils sont en train de mettre en place pour remplacer ceux qu'ils ont coupés. L'entreprise en charge des travaux explique la situation par des problèmes d'approvisionnement en eau du chantier et des problèmes de qualité des matériaux à mettre en œuvre. Les travaux sont en cours d'exécution. Nous sommes à peu près à un taux d'exécution de 80% et notre date butoir pour la fin des travaux est pour le 30 novembre. En tout cas, nous sommes en train de nous atteler avec l'entreprise pour pouvoir respecter effectivement ce délai. A la hauteur du pont sur le fleuve Moun, le transport sur route bitumée reprend ses droits jusqu'à la cité de Bankui.